C'est un endroit où on a la possibilité de rentrer en cette personne et puis en ressortir. Vous comprenez ? Une personne qui a le sens du partage, qui a le sens de la générosité, qui sait respecter, qui fait attention à son regard, à sa bouche, à son nez, où il met son pied. Et tout ça s'inscrit en fait dans la discipline. Vous êtes d'accord avec moi ? Chercher des personnes très disciplinées dans leur vie, c'est très important, homme comme femme. Dans la discipline, chercher bien l'éducation, quelle valeur qu'on a pu inculquer à cette personne ? Et au-delà de ça, Dieu en avant. Coach, on a le feeling avec quelqu'un, on est attiré par une personne, ou trois. On hésite en trois candidats. Donc ce qu'il faudrait regarder avec ces trois candidats, c'est déjà en parler à Dieu. Voici ces trois hommes-là. « Chacun me fait la cour, je voudrais savoir lequel est bon pour moi. » D'accord. Donc on laisse Dieu travailler, on essaie de méditer dessus au quotidien. Et entre-temps, on essaie de regarder l'éducation qu'ils ont reçue, et surtout celle avec laquelle on est en accord, et qui selon nous pourrait même au mieux nous permettre de grandir, parce qu'on aurait peut-être en face de nous un candidat qui est suffisamment mature pour nous apporter quelque chose. Absolument. Et puis en troisième, vous disiez la sociabilité, les personnes autour, comment est-ce qu'ils se comportent avec sa famille, comment sa famille se comporte avec nous. Voilà, voilà. Alors, on finit de regarder ces trois points-là, on est plutôt perplexe quant à la réaction ou réponse de Dieu. Si on n'est pas assez loin même, peut-être qu'on peut ne pas savoir lire. Qu'est-ce qu'on fait si on a ces trois éléments-là, en ces trois hommes ? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut enfin faire appel à ce facteur charnel ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une chose est sûre, c'est qu'aucune famille ne se ressemble. Toutes les familles sont uniques, toutes les familles sont spéciales. C'est difficile de trouver trois hommes avec tous ces critères. Vous allez trouver peut-être un avec deux. Mais une chose est sûre, si c'est trop compliqué, définissez le mot homme. H, c'est l'honneur. D'accord ? Quand il parle… On prend bien note, l'honneur. L'honneur, quand il parle, il dit la vérité. Quand il prend un engagement, il respecte. D'accord ? D'accord ? Le haut, c'est l'orgueil. D'accord ? Vous allez voir qu'il n'a pas un orgueil démesuré. Parce que tous les hommes sont orgueilleux. C'est le genre de personne qui sait s'excuser, qui sait s'arrêter. D'accord ? Vous allez voir maîtrise. D'accord ? C'est quelqu'un, même dans un état de colère, il n'est pas violent, il n'est pas arrogant. Il sait s'asseoir. Il a cette bonne manière de rappeler, voilà, qu'il n'a pas apprécié cette situation. D'accord ? Vous voulez le reste ? Oui, oui. Et on va le faire, juste après la pub, les amis. On revient tout de suite. Comment construire une vie de couple sans feu ? La flamme doit être, mais je parle du feu qui brûle et qui fait mal. Alors, comment le faire ? C'est avec et en compagnie de Coach Mada, qu'on aura la réponse à ces questions. On est bien partis, nous, par ici, parce que c'est la deuxième partie de l'émission. Une première partie avec des réponses qui, en tout cas, suscitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Oui, nous sommes très studieuses aujourd'hui. Si la question-là nous intéresse. Alors, si vous êtes de ce type-là, à chercher l'amour et la paix, c'est la bonne adresse. Vous êtes dans le club sur Live TV. On vous invite à rester en notre compagnie. Coach, nous parlez... Deuxième M de homme. Oui, définition de homme. Prenez notre laisse et péchefou. Et la première, c'était un O. L'honneur. Un H, du moins. H, c'est l'honneur. Quand il ouvre la bouche, vous devez constater qu'il dit la vérité. Mais si vous tombez sur un menteur, faites attention. Alors, donc, homme, H, honneur. O, orgueil. M, maîtrise. Maîtrise. Et le second ? La maturité. La maturité. Ah oui. Vous savez, d'abord, c'est quelqu'un qui sait d'abord qu'il est un homme, qu'il est le chef de famille, que c'est lui le responsable, c'est lui qui doit être une sécurité. Et non, ce n'est pas à lui de venir chercher la sécurité en vous. Là, ce sont les dogmes et les doctrines de la religion. Dans la maturité, vous allez trouver quelqu'un qui est pieux, qui croit en sa religion, qui croit en son Dieu, et qui fait attention au commandement que dit son Dieu. Il a une certaine maturité. Il sait qu'il y a une ligne rouge dans la vie. Il sait qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Ce n'est pas le genre de femme qui pense qu'il doit tomber de femme en femme parce qu'il est sans homme. Il sait, par exemple, que lui, sa religion lui interdit, par exemple, l'adultère. Et sa religion ne lui permet pas de tomber de femme en femme. Sa religion l'oblige au respect. Sa religion, ou bien son éducation, l'oblige au bon comportement. Il doit savoir parler aux gens. Il doit savoir s'arrêter. Il doit savoir où il va. Ça, c'est ça. C'est la grande maturité. Chercher cela. Et ça finit par l'éducation. D'accord. Elle revient encore, cette éducation. Éducation. Ah, mais c'est vrai. Parce que si un homme n'est pas éduqué, franchement... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Voilà. Il faut qu'un humain sache qu'il y a une ligne rouge dans la vie. Dès le moment, quelqu'un pense qu'il... C'est-à-dire qu'il se comporte comme un aveugle. Il est là et puis il fait comme s'il ne voit personne autour de lui. Il fait ce qu'il veut. Il marche comme il veut. Ah non. On ne peut pas se comporter comme on veut dans la vie. Bien sûr. On se comporte selon ce qui nous entoure. On s'adapte à ce qui nous entoure. C'est très important. Donc, vous allez tomber sur quelqu'un qui a une certaine arrogance, qui s'en fout, qui peut sortir quand il veut. Quand il rentre le lendemain, tu lui dis, pourquoi tu rentrais à 7h ? Vous allez remarquer, ça commence même depuis que vous appelez votre affaire de copain-copine. Quand ça commence... La manière même de parler, qui ne sont même pas... Le week-end, tu es chez lui. Toi, il te laisse, il est parti, il revient le lendemain. Vous n'êtes pas encore marié. Là, tu n'es pas encore un acquis. Tu seras toujours avant. Et puis, c'est toi, tu pleurniches, pourquoi tu me laisses dans la maison ? Tu t'en vas, tu reviens, il te dit, c'est ma maison. Je m'appartiens, je sors quand je vais, je rentre quand je vais. C'est lui que toi, tu veux comme marié. Là, tu n'es pas encore un acquis. Mais à la base, s'il parle déjà, c'est ma maison, je sors comme je veux, c'est que c'est déjà marié. Vous avez compris, moi, non, ce n'est pas nous. Là, il conjugue la chose, c'est pour lui. Oui, c'est le c'est, c'est ça. Voilà. Il ne parle pas. Quand tu fais quelque chose, il te dit, moi, là, ne me parle pas comme ça. C'est toujours le moi. Donc, ceux-là, on ne doit pas les marier. Ils sont encore des garçons. Il faut qu'ils retournent encore pour rentrer encore dans ce moule. Alors, coach, je reviens à mes trois profils. D'accord. La personne parfaite n'existant pas. D'accord ? On a parlé de tellement de H, O, M, M, E, que ça fait cinq points. Sachant qu'avant cela, on en avait déterminé trois. Donc, heureusement, l'un d'eux fait partie du E. Donc, ça fait cinq, sept éléments à regarder. Ce n'est pas facile. Et dans les... Non, ce n'est pas facile. Parce que toi, tu as six, là. L'éducation, voilà, tu vas. Tu as sept. Alors, comment tu fais quand ? Les sept. Les sept, là. Tu commences à compter. Tu élimines au fur et à mesure. Mais débrouille-toi pour être dans la moyenne. Coach, est-ce que... Voilà. On va parler de moyenne. C'était ça, ma question. Les sept. Les sept que j'ai cités, là. Vous notez ça sur papier. Les sept, vous ne pouvez pas en voir ça à quelqu'un. Si vous n'avez pas les sept, peut-être les six. Si vous n'avez pas les six, les cinq. Mais débrouillez-vous aussi à part les quatre. Stoppez et puis regardez un peu. Ma seconde question. Coach, vous disiez que... Ah, ce n'est pas l'amour. Il faut regarder. Il faut regarder contextuellement ce qui est bon pour nous. D'accord ? Vu que les sept, on ne pourra pas les avoir du 7 sur 7, comment on finit par faire le fameux choix ? Comme par exemple, parmi ces profils, on en a un qui. Vous parliez de sécurité tout à l'heure. Bien conscient qu'il est l'homme, il veut prendre sa place d'homme, mais il n'a pas la situation financière qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais ? Deuxième, tu as le profil de celui qui prend ses responsabilités, etc. Mais dont la religion peut-être permet, ou en certains sens des valeurs, je ne sais pas, qui sont approximatives peut-être, permet de peut-être voir plus d'une femme. Mais là, tout le reste, tous les six. Et puis, en troisième lieu, on a le profil qui curieusement remplit tout. C'est-à-dire, le mirage, là, il est parfait. Mais nous, on n'a pas l'amour. Le fameux élément que vous disiez, qu'il ne faut pas forcément regarder. Dès le moment où tu as tout, là, on va rentrer maintenant dans la spiritualité. Vous verrez des choses qui brillent à vos yeux, que vous allez détester. Vous voyez des choses qui brillent à vos yeux, que vous aimez, pourtant ce n'est pas bon pour vous. Et vous verrez des choses que vous n'aimez pas, pourtant c'est bon pour vous. Donc là, c'est la spiritualité qui va nous permettre de départager les trois. Qui va départager. Parce que quand on rentre dans le mariage, vous devez comprendre qu'on ne rentre pas dans son propre plaisir, mais on va y entrer pour créer le plaisir qu'il faut pour son bien-être et pour l'autre. D'accord ? Ce que vous voyez de loin, et là-dedans, ce n'est pas évident. Ne vous flattez pas. Hors du mariage et dans le mariage, c'est deux choses différentes. D'accord ? Le début du mariage et le milieu du mariage, c'est deux choses différentes. Du milieu jusqu'à la fin du mariage, c'est autre chose. Coach, on est tenté de comprendre que vous penchez plutôt sur le dernier profil, en disant, certes, tu n'as pas l'amour encore pour cette personne, mais ayant tous les sept éléments réunis, tu pourrais... Selon toi, selon ton éducation, selon ta spiritualité, selon ta vision, si tu te rends compte que ça rentre dans le canevas, c'est l'homme qu'il te faut. Même sans amour pour lui. Vous appelez quoi l'amour ? Pour vous, l'amour, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est quand le cœur fait boudam, boudam. Le cœur, il est où ? Ton cœur va faire boudam. Le cœur, il est situé où ? Coach, elle a dit, ne réfléchis pas avec ton cœur, réfléchis avec ta tête. Le cœur est situé en qui ? En vous. En fait, vous devez comprendre que vous êtes la maîtresse de votre cœur. C'est ça. À un certain moment, lui, il va bondir parce qu'il vient de voir quelque chose, le coup de four, quelque chose qu'il aime ou pas.